... Coucou tout le monde, ça fait bien trop longtemps depuis mon dernier message, et j'en suis vraiment désolée. Les prochaines histoires vont être postées d'une manière plus organisée. Elles seront dans l'ordre chronologique, et je ferai le maximum pour les enchaîner autant que je peux. Comme ça, ça m'évitera de mettre trop d'éléments. Quand j'ai commencé à travailler, personne ne m'avait parlé des choses bizarres qui pouvaient arriver. Je suppose que c'était principalement pour éviter que je flippe et que j'abandonne le parc. Mais après quelques mois dans mon service, alors que j'étais toujours une bleue, un ami et moi étions sous à une fête, et il a laissé filtrer quelques infos. Je l'ai vu la dernière fois, et je lui ai demandé de me reparler des choses dont on avait parlé cette fois-là. Voici son enregistrement. Ouais, ça peut devenir un peu dingue ici, je suppose. Je crois que le pire, c'est quand les gens meurent alors que ça ne devrait pas être possible. Tu vois ce que je veux dire ? Ou alors quand on les trouve morts dix minutes à peine après que quelqu'un nous dise les avoir vus pour la dernière fois. Ils allaient bien quand je les ai fait prendre cette route, je vous le jure, ce genre de conneries. Genre, regarde ce gars que j'ai retrouvé un printemps, sur une piste très populaire. Quelqu'un arrive dans la base en hurlant, à propos d'un mec étendu au milieu du chemin, dans une mare de sang géante. Alors on y accourt, et on le trouve bel et bien mort. Et c'est bien ce qu'il est censé être, vu que l'arrière de son crâne ressemble à de la purée. Le crâne est réduit en miettes, et le gars est âgé. Alors on se dit que ouais, il est probablement tombé, et qu'il s'est cogné la tête. Les personnes âgées tombent tout le temps, c'est pas nouveau. Sauf que la zone où il est tombé, n'a pas le moindre gros rocher. Il n'y a même pas de souches, ou de grosses branches. Et pour couronner le tout, il n'y a pas de traînées de sang. Donc il est forcément mort, là où on l'a trouvé. On a bien pensé à un meurtre, mais il y avait des gens avec lui à peine plus loin. Si quelqu'un s'était approché par derrière et l'avait assassiné, ça aurait été totalement impossible qu'on ne l'entende pas. Et encore une fois, même si ça avait été le cas, il y aurait eu une traînée de sang tout autour. Mais tout le monde sur place a dit que c'était comme s'il était tombé, et s'était fendu le crâne sur une pierre. Alors bon sang, sur quoi il s'était cogné la tête. Et puis à cette femme que j'ai trouvée dans un autre parc il y a environ 5 ans, à l'époque où j'étais encore dans le nord, on l'a trouvée au milieu d'un bosquet, de gros genévriers, enroulés autour d'un tronc. Comme si... comme si elle lui faisait un câlin. Alors on l'attrape pour la bouger, et une vraie cascade sort de sa bouche en trempant mes pompes. Ses vêtements sont secs, ses cheveux sont secs, mais la quantité d'eau qu'on a trouvée dans ses poumons et son estomac était phénoménale. C'était complètement irréel. Sérieux. L'analyse du médecin légiste, selon lui, la cause de la mort, c'était la noyade. Ses poumons étaient complètement remplis d'eau, alors qu'il n'y avait pas le moindre point d'eau sur plusieurs kilomètres. Pas de flaques d'eau. Que dalle. Pas de traces de qui que ce soit d'autre à cet endroit. Je veux dire, ouais, c'est possible qu'on les ait butés. Mais pourquoi sortir des sentiers battus à ce point-là, et le faire comme ça ? Pourquoi ne pas simplement le poignarder les pastas ? J'en ai aucune idée. Et ça me perturbe toujours autant. Bien sûr, ça m'a fait un peu flipper. Mais la première fois qu'il avait parlé de ça, on était complètement ivres. Et je pense que j'avais juste considéré ça comme étant un hasard extraordinaire. Je m'étais aussi dit qu'il y avait un peu d'exagération dans son récit, vu qu'on était complètement bourrés. Je dois dire que je n'aime pas trop parler de l'affaire suivante. C'en était une vraiment horrible, et j'ai fait de mon mieux pour l'oublier. Mais bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est arrivé environ six mois après ma conversation avec mon ami au bar, et jusqu'à cette époque, il ne m'était rien arrivé de particulièrement étrange. Deux ou trois trucs par-ci par-là, et bien sûr les escaliers. Mais c'est incroyablement facile de s'habituer à ce genre de choses quand on les traite comme si elles étaient normales. Ce cas-là était un peu différent. Un gars d'une vingtaine d'années, atteint de trisomie 21, avait disparu après que sa famille ait perdu sa trace sur une des pistes principales. C'était bizarre, parce que ce garçon ne quittait jamais sa mère d'une semelle. Elle était totalement convaincue qu'il avait été kidnappé. Et malheureusement, un ranger qui ne fait désormais plus partie du parc a insinué que personne n'est risqué de kidnapper qui que ce soit avec... ce genre de handicap. Tout le monde était choqué, car ça manquait vraiment de tact. Et après ça, on a perdu beaucoup de temps à essayer de calmer la mère suffisamment pour obtenir des informations sur son enfant. Et ensuite, on a lancé un avis de recherche officiel. À cause de la gravité de la situation, et étant donné qu'il était dans l'incapacité de se débrouiller tout seul, on a fait appel à la police locale pour nous apporter de l'aide. On ne l'a pas retrouvé la première nuit, ce qui était vraiment désolant. Aucun d'entre nous ne voulait l'imaginer seul dehors. On s'était dit qu'il avait continué à se promener, et qu'il avait juste un peu d'avance sur nous. On a fait venir les hélicos le jour suivant, et ils l'ont retrouvé dans un petit canyon. J'ai aidé à l'en sortir, mais il était mal en point, et je pense qu'on savait tous qu'il n'allait pas s'en sortir. Il était tombé, et s'était brisé la colonne vertébrale ainsi que les deux jambes. Il avait été désorienté et terrorisé alors qu'il était dehors. Et il avait donc probablement aggravé ses blessures en se traînant un peu plus loin. Je sais que ça peut paraître stupide, mais alors que nous étions dans l'hélico, je lui ai demandé pourquoi il s'était éloigné. Je voulais simplement quelque chose à dire à sa mère, pour qu'elle comprenne que ce n'était pas de sa faute. Je voyais bien qu'il perd des pieds avec la réalité à une vitesse alarmante, et je ne pensais pas qu'elle aurait eu l'occasion de lui poser la question elle-même. Il pleurait, et il a dit quelque chose à propos du petit garçon triste qu'il voulait qu'il vienne jouer avec lui. Il a dit que le garçon voulait faire un échange, pour qu'il puisse rentrer chez lui. Il a ensuite fermé les yeux, et lorsqu'il les a réouverts, il était au fond du canyon. Il a continué de pleurer en demandant où était sa maman, et je tenais sa main en essayant de le faire garder son calme. Il n'arrêtait pas de dire la même chose. Il faisait froid là-bas. Il faisait froid. Mes jambes étaient gelées. Il faisait très froid. Il faisait froid à l'intérieur de moi. Plus le temps passait, et plus il faiblissait. Alors je lui ai demandé d'arrêter de parler, et il a fermé ses yeux pendant un moment. Ensuite, alors qu'il ne restait plus que 5 minutes jusqu'à l'hôpital, j'ai remarqué qu'il n'était déjà plus là. C'était horrible, et je n'aime pas parler de ça. Ce cas est un des premiers qui m'ont réellement choquée. Ça m'a tellement affectée, que j'ai pris contact avec un agent qui s'est retrouvé à m'aider à m'en remettre. Comme le temps passait, et qu'on a appris à mieux se connaître, il a fini par me partager une de ses propres histoires la dernière fois. C'était perturbant, mais ça m'aidait de savoir que je n'étais pas la seule qui était affectée par ces événements. Voici son témoignage. Je pense que ça s'est produit avant que tu n'arrives ici. Parce que je suis sûr que si tu avais été là, tu t'en rappellerais. Je sais que pour une raison ou pour une autre, ça n'a pas été raconté aux infos. Mais je pense que tous ceux qui sont là depuis suffisamment longtemps, on a entendu parler. Le parc a vendu une portion de terrain à une entreprise d'abattage. Ça avait vraiment été une décision controversée. Mais cette parcelle n'était pas si grande ou ancienne, et c'était juste après la récession. Alors on avait terriblement besoin d'argent. En tout cas, ils étaient en train de couper les arbres sur cette parcelle, et on a reçu un coup de fil comme quoi ils avaient besoin de voir nos responsables immédiatement. Je ne sais pas pourquoi, mais au final, ils m'ont envoyé avec quelques autres gars pour accompagner les chefs. Je suppose pour les faits du nombre, pour voir ce qui se passait. On arrive là-bas, et ils sont tous rassemblés autour d'un arbre qu'ils viennent juste d'abattre. Ils sont fous furieux, et un peu en train de flipper. Et le contre-maître vient nous voir, et dit qu'il veut savoir ce qu'on croit qu'on est en train de faire. Qu'est-ce que vous croyez que c'est, bordel ? Une putain de blague ? Vous en avez une sacrée paire de faire ça. On a acheté ce terrain honnêtement. Évidemment, on ne sait pas de quoi ils parlent. Alors ils nous emmènent jusqu'à cet arbre, et le pointent du doigt. Il nous dit que quand ils l'ont coupé, tout était exactement comme ça, et que le diable les emporte si c'était eux qui l'avaient mis à l'intérieur. L'intérieur de l'arbre était tout moisi, et creux à un endroit. Et quand ils l'ont coupé, ça a révélé ce petit compartiment, et à l'intérieur, il y a une main. Genre, une main tranchée nettement, quoi. Et on dirait qu'elle a fusionné avec l'intérieur de l'arbre. Alors à ce moment, on pense que c'est eux qui sont en train de se payer notre tête, et on leur dit qu'on n'aime pas trop se faire arnaquer comme ça. Et on commence à s'en aller. Mais ils nous disent qu'ils ont déjà appelé les flics, et qu'ils iront directement voir les médias si on ne reste pas. Ça a retenu l'attention des chefs. Alors ils restent, et ils parlent à la police. Tout le monde dément avoir mis la main dans le tronc. Et en plus, comment est-ce que qui que ce soit se serait débrouillé ? C'est clairement une vraie main, mais elle n'est pas moumifiée, et ce n'est pas juste les os. Elle est toute fraîche, elle n'est probablement même pas vieillie d'un jour. Et elle fait bien partie du tronc. On peut voir qu'elle en sort. Les bûcherons insistent qu'ils ne l'ont pas mise là. D'une manière ou d'une autre, cette main humaine s'est retrouvée à l'intérieur de cet arbre vivant et a fusionné avec. Les flics ont fait couper cette portion de l'arbre pour pouvoir la déplacer. Puis ils ont embarqué la main et la zone a été bouclée. Il y a eu une grosse enquête, mais je sais qu'ils n'ont rien trouvé. Maintenant c'est devenu une légende, et de ce que je sais, on n'a plus jamais vendu aucune portion de terrain pour l'abattage. Comme vous le savez, je suis allée à un stage de formation récemment, et j'ai entendu des trucs incroyables et horribles. Une des agents avec qui j'ai parlé quand j'étais là-bas m'a raconté une histoire quand nous étions tous autour du feu de camp un soir. On était toutes les deux pas mal ivres. Oui, je sais, vous allez finir par penser que c'est une habitude chez nous. Mais bref, on s'est échangé des histoires, et elle m'a raconté celle-ci. Un autre mec et moi étions sur le terrain parce que des campeurs avaient rapporté avoir entendu des hurlements pendant la nuit. Alors on est partis là-bas pour chercher le puma qui se réaventurait dans la zone. Et ça m'énervait. On en avait eu trois qui s'étaient pointés dans les zones de camping seulement cette année. Et j'en avais marre de devoir en permanence m'en occuper. En plus, je les aime pas ces bêtes. Ils sont hyper chiants, hyper bruyants, et ils me font grave flipper. Alors, bien sûr, je me suis plainte au gars qui était avec moi. Et il m'a dit qu'il pensait qu'il y avait une meute qui rôdait dans notre secteur. Un peu plus loin, on a vu plein de branches cassées et ce qui ressemblait à des tanières. Et ça nous a permis de savoir presque exactement où cette bête était passée. J'ai appelé le centre principal et ils m'ont demandé de confirmer si possible. Et tu sais ce que ça veut dire ? Qu'ils voulaient qu'on marche dans un tas de mer pour trouver plus de preuves. Cela dit, on n'en a pas vu un seul. Alors, je leur ai dit d'aller se faire voir et que j'en avais fini avec ça. On savait que ce truc était dans les parages. Quelque part. Même si on ne tombait pas nez à nez avec. Le mec avec qui j'étais s'éloigner pour aller pisser. Et je suis restée derrière à observer ce petit tunnel sous un arbre pour voir si, peut-être, un renard ou autre chose ne vivait pas dedans. Parce que j'adore les renards. Ils sont méga adorables. Bref, j'ai regardé sous cet arbre et j'ai commencé à entendre les branches craquer. Mais ça venait de l'opposé de la direction dans laquelle était parti mon partenaire. Alors, bien sûr, j'avais mon flingue. Mais toi et moi, on sait que ça ne sert pas à grand chose face à un de ces félins. Je me suis donc dépêchée de le charger. Et j'ai crié à mon pote de ramener ses fesses. Mais il était trop loin et il ne pouvait pas m'entendre. Je me suis levée et j'ai regardé vers l'endroit d'où le son venait. Et je ne te raconte pas de conneries. Je me suis presque pissée dessus. J'ai vu ce gars qui avançait vers moi et il se déplaçait en faisant des sauts périlleux en arrière entre les arbres. Genre, au lieu de marcher, il ne faisait que des satanés sauts périlleux de tarés. Et je jure devant Dieu qu'il a évité toutes les souches et les buissons sur son chemin. C'était comme s'il savait exactement où il mettait les pieds. J'ai crié à ce gars de s'arrêter là où il était, que je pointais un flingue dans sa direction. Mais il a continué à s'approcher et je n'ai pas pu me contrôler. J'ai tiré dans la terre devant lui et c'était complètement débile de faire ça. Mais sérieusement, je ne voulais pas ce gars qui soit à proximité de moi. Quand j'ai tiré, il était à moins d'une cinquantaine de mètres de moi. Et au moment où le coup est parti, il a fait un tour sur lui-même et il est reparti dans l'autre sens en faisant des sauts périlleux vers le bois. Mon partenaire a entendu mon tir et il est revenu à la hâte. Il m'a demandé ce qui se passait et je lui ai dit qu'il y avait un malade mental dans le coin qui sautait partout et qu'il fallait qu'on se tire de là. J'ai raconté toute l'histoire aux flics et je n'ai pas eu de problème pour avoir tiré sur ce type. Mais sérieux, je ne suis pas sur quoi était mon testarré mais je n'ai jamais rien vu de ce genre avant. Cette histoire était complètement ouf. Je pense qu'on peut tous s'accorder à dire qu'il y a des choses étranges qui se passent dans les bois et je ne veux pas m'avancer en faisant des théories farfelues ou ridicules. Ce que je veux que les gens retiennent de tout ça, c'est qu'il est extrêmement important de rester en sécurité quand on se promène dans la nature. Je sais que beaucoup d'entre vous pensent que vous êtes trop intelligents pour ça mais le fait est que vous pouvez mourir là-dedans ou être blessé ou encore disparaître. C'est bien plus facile que ce que vous croyez. Bon, je pense qu'il est temps de se quitter. Je m'excuse pour ce message relativement court mais je vais vous préparer d'autres histoires pour la semaine prochaine. Merci à tous de continuer à me soutenir. Vous ne savez pas à quel point ça me touche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada